On va voir si ça fonctionne. Alors oui, le générique s'il vous plaît. Oh mais ce serait pas de l'optimisation ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais ça m'a l'air beau ! Quelle optimisation de l'enfer ! D'ailleurs je vous ai pas dit merci mais on commence à passer en fait sur cette chaîne la barre des trois spectateurs. Donc ça c'est cool. On n'a jamais réussi à faire ça même du côté de chronologie des fins d'artistes qui est quand même le truc de base ici. Voilà, j'essaye de placer le chat mais j'ai l'impression que le chat fenêtré ne m'aide pas. Attendez, je vais essayer de le mettre au côté de BS. Bim, bim, bim. Doc. Chat. Vous allez peut-être entendre un bruit, je crois que ça fait un bruit quand ça fait... Hop, hop, je me cache. J'ai plus besoin de voir ma tête. Je remets les trucs de modération. La fame, t'as vu ? Moi je suis... Moi je m'y attendais pas en fait. Partez ! D'ailleurs en parlant de partir, il y a Andalis qui fait un super live en ce moment. Je vais vous l'envoyer, je crois que... Voilà, je vous envoie son lien. C'est Trigger Warning As Fuck, bien entendu. Et du coup qui fait une lecture du livre de Bell Hooks. Sur plein d'autres choses. Donc là il y a Trigger Warning, donc viol, violence sexuelle et autres... Et autres violences racistes. C'est sur Bell Hooks. Et donc du coup sur le féminisme noir aussi, bien entendu. Sur la condition des femmes esclaves. Donc je vous envoie le lien. Je n'ai pas de shot-out, je crois, qui fonctionne encore. Pour un shot-out que je n'ai pas préparé. Ok, du coup. Ça n'a pas l'air de marcher. Donc voilà. Et sinon, ça a l'air d'être optimisé ce jeu, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air beau. Je vais garder. Hop. Ok. Donc aller donner de la force, parce que c'est important. Surtout que le texte est très 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 dur. Je reviens sur le jeu. On avait une partition... Ah oui, mais il faut que je me mette du son, parce qu'en fait je n'avais pas le son déjà dans les oreilles. Mais si je n'ai pas le son dans les oreilles, moi je ne comprends pas. C'est bon. Et voilà, on était là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de son dans les menus. Ou c'est moi qui ai cassé le jeu. Si, c'est bon. Le vent peut dissupler... Oui, le miasme. Oui, mais ça c'est ça, on sait. Mais on a déjà sauvegardé en fait, la dernière fois. Alors du coup, la dernière fois, il y a eu un gros bug. Mais j'ai fini un mini-boss, donc voilà. Peut-être pas de deux poissons, il ne faut pas trop abuser sur la cuisine. Et d'ailleurs, l'OST, il y a cette musique-là, la musique qu'on va entendre de la cuisine. Et ça c'est bien. Il faut toujours mettre la musique de la cuisine. Chardon, c'est un peu trop. Par rapport à ma voix. Attendez, je check. Parce que j'ai l'impression que la musique est un peu fin. Et bonjour. Il y a l'air d'aller, il faut me dire s'il y a un problème de son. Bon alors, on va faire un truc un peu mélangé. Voilà, une salette de fruits. C'est pas mal. Je rappelle que la cuisine est, comme d'habitude, toujours importante à faire. Pour pouvoir, si jamais on se fait défoncer par le miasme, réagir. Donc le miasme, je le rappelle, c'est un brouillard de pollution. On est avec Jon et Sam. Et normalement, on est vers la fin. Mais j'aimerais bien finir en fait. Parce que je... C'est pas que je porte... Ah, recette inconnue. On va essayer. Peut-être que c'est du poisson pané. Ou un flancine. Moi, je joue pas à ce genre de jeu. Je trouve que c'est pas très intéressant. Le petit truc là. Régénère des cœurs. Augmente les cœurs. Oh, les thèmes pour 1. On a trouvé des thèmes pour 1 là. Oh, mais trop bien. The real deal. C'est un peu ce que je disais. Bon, après, on pourrait faire un perfect de bouffe. Mais je suis pas motivé. Le jeu m'intéresse. Mais c'est pas... Je trouve qu'il est un peu long pour pas grand-chose. Et j'ai un peu confus aussi. Je suis désolé pas. On aurait dû t'écouter. On aurait jamais dû partir. Hercule, vous êtes là ? Oh, c'est Jon. Rérot, regarde. C'est Jon. Jon. Vous. Vous êtes venu nous sauver. Ce que tu viens de dire, c'est la vérité ? Pas. Je répète ma question. Tout ce que tu viens de baragouiner, tu le penses vraiment ? Ce... C'était... Evidemment. On veut revenir. On n'aurait jamais dû te quitter. Pas vrai, Frévon ? Ouais, c'est vrai. À partir d'aujourd'hui, Hercule et moi, on promet de te suivre jusqu'au bout du monde. Ah, vous espérez vraiment vous en sortir avec un peu de pommade ? Si vous voulez vraiment revenir, vous allez devoir primer comme si votre vie en dépendait, c'est clair. Je sens qu'on va en baver, frérot. Tu peux compter sur nous ou pas ? Excellent. Alors, suivez-moi. Dès qu'on sera débarrassé de ce foutu miasme, je vous donnerai plus de boulot que vous ne pourrez jamais en faire. En abattre, plutôt. Je remarque que le son du jeu n'est pas capté par la playlist. Oh non, mais on ne sait pas qui tu es, pitoyable. Si tu es la tâche toute la journée, noyer son chagrin. Ah, tu es l'esprit du capitalisme ? Encore toi ? Relâche-les. Je ne leur fais rien du tout. Non simplement, pas leur place dans notre monde. Ah bon ? Alors, renvoie-moi avec eux. Je ne veux pas rester ici avec toi. Je regrette, c'est impossible. Tu as ce pouvoir, tu as oublié. Oui, rappelle-toi, comment la vie commence, s'achève et jaillit à nouveau. Tu ne peux pas y échapper, c'est ta destinée. Rappelle-toi notre rôle, ce que nous faisons depuis un millénaire. Alors, ce que toi, tu fais, peut-être parce que moi, je ne suis pas au courant. Eh, ne va pas par là. Ne va pas par là, c'est plein de monstres. Mais en fait, c'est un esprit. Sam, Sam, tu ne peux pas trop te défendre toute seule. Reviens ici. Et tu as oublié le pouvoir de la poêle. Je te manquais ? Je sens que le jeu va se finir vite. Oh là là. Tu es qui, au juste ? Tu le sais déjà, il te suffit de t'en souvenir. C'est la fin du jeu, en fait. Tant que la lumière sera présente dans ton cœur. Ah, ce n'est pas du tout clair. Ah oui, ça me rappelle des souvenirs. C'est le monde sur lequel tu veillais. Veillais. Quelle beauté, comment s'appelait-il déjà ? Ah oui, Eastward. Nous y attendions si patiemment l'arrivée de Charon. Mais c'est là que ces maudits hommes l'ont enlevé. Charon, de quoi est-ce que tu parles ? Patience, tu le sauras en temps voulu. Ok. Je peux revenir dans le centre ? Ah, on... Je peux me barrer ou... Non. Le but, c'est de me faire le bomboclatt, là. Ou d'éviter ses coups. C'est pas assez loin. Ah. Ah. Trop de... Trop de l'évitement, mais pas du tir. Allez. Oh là là, je suis... Attends, c'était sur sa tête, là. Mais... Oh. J'aime pas ces principes de diagonale péter, là. Peut-être qu'à la souris, ce serait plus simple. Ah oui, vous êtes trois. Je vais pas me faire le bomboclatt, hein. Voilà. Quand il y en a deux, de toute façon. Voilà. C'est... C'est bien. C'est pas du... C'est pas du bullying, c'est pas du bullying du tout. Ah. Ah. Ah, j'ai pas assez d'énergie, faut que j'attende. Attendez. Patientez, patientez avec moi. Merci. Mais on se fait du bullying, ils vont perdre même pas de vie, c'est nul. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que s'il se passe ? Je ne comprends pas ce jeu. Ok. On va bientôt arriver à 100%. Yeah. Hop. Allez, c'est bon, je te bomboclattre maintenant. Oh là là, qu'il esquive. Aïe. Ok, d'accord. Les ténèbres semblent déjà bien ancrées dans ton cœur. Non, tu racontes n'importe quoi. Je suis Sam. Vraiment ? Et ce vieux sanctuaire délabré à l'un, ce village dans la montagne totalement englouti. Et ton ami, qui cessera bientôt de vivre ? Jon ? C'était à ta faute, c'est toi qui as fait venir le mias, pas moi. C'était moi, oui, et par conséquent, toi. Euh... C'est ce que j'ai fait dès le début, je ne sais pas si tu as remarqué. C'est censé faire quelque chose, regarde, je suis juste devant. Faut que j'attende encore. Peut-être qu'il y a... Après, je mets trop sur mon 3. Ah oui. Encore ? Pourquoi tu fais tout ça ? Patience, on se le saura, on t'en voulait. Mais ça fait déjà 14 heures de jeu, on ne sait toujours pas ce qui se passe. S'il vous plaît, donnez-nous un peu de... de trucs à manger, de scénario. Autre que... je suis le mal, tu es le méchant. On avance, si... s'il vous plaît. Ah bon... Ah ben bonjour. Ok, ça l'a un peu touché. Ah, ça l'a pas touché du tout. Ok. Je me suis protégé. Je suis caché. Ah, ça marche pas quand je suis caché ? D'accord. Faut que j'attende un peu. On avance un peu. Bim, 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 évitation, 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 évitation. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? En fait, je ne sais pas. Mais on est là. Vas-y, viens. Ah, je ne l'ai pas touché. Ah, attendez. Moi, j'ai besoin de vie. Ah, ça n'a même pas fait de bruit. Ok. Bon, d'accord. Bon, c'est bon. Je ne peux plus utiliser mon truc. Faut que j'attende que ce soit à 100. Indeed. Ah oui, ça se surcharge quand je fais l'avance un tag. Ah, c'est le miasme, ça. Je connais. C'est bien, ça me fait penser un peu à... Mister s'enfonce tout le temps. Mais si tu charges comme ça, ça ne sert à rien de te taper du coup. Ouh là là. Tu reviens quand tu veux. Là, j'ai l'impression qu'on fait un marathon à 40 kilomètres. Allez, viens. Ah. Ah oui, du coup, je ne peux pas traverser. Intéressant. on traverse. On traverse. On traverse. On traverse. Ce n'est pas les vies qui nous manquent. Je n'ai pas là. Il n'est jamais là. Viens. 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 Nooon. C'est allé trop vite. J'ai perdu toutes mes vies d'un coup. Ça, c'est scripté. C'est une sorte de robot bizarre. C'est bizarre que ça ne les emprisonne pas. Elle accélère ou c'est moi là ? Elle accélère. Je ne savais pas qu'on pouvait courir dans ce jeu. Je l'ai touché deux fois. Il n'a même pas reculé. Premier coup. Deuxième coup. Rien. C'est de l'anti-jeu. Je suis désolé. Je ne peux même pas être tranquille. Un jeu. Non, non. Moi, je ne t'entends pas. Je ne j'ai pas le temps. On va attaquer deux zones là. Nord, je suis en bas. Je suis en bas. Je suis en bas. Je suis en bas. Ok il va faire une attaque de zone je crois Logiquement C'est ça son cursus non ? Non il va pas faire une attaque de zone il va être cursus Hop là Allez là Allez reviens derrière Reviens derrière Je suis en Super Saiyan 3 Si tu voulais être là tu restes pas hein Marathon 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 Voilà je ne pouvais pas l'écouter ça Ah oui il laisse du mias maintenant Ah mais c'est sympa ça On va prendre un peu de vie histoire d'être prêt pour la suite Ah J'aurais pas dû faire ça J'ai fait une diagonale Allez c'est parti on est en ici Ah ça suffit le cul maintenant Ah mais il mange vraiment tout le petit Attention moi Je crois que Oh Il est pas mort Je vais prendre encore un peu de vie au cas où Ah je l'ai arrêté Je savais pas que je pouvais l'arrêter Oh C'est intéressant Allez On attend ici Ah il c'est Il y avait le mias Euh c'était pas Peut-être pas une bonne idée Les Temporas sont pas mal ici Allez Allez je peux pas l'utiliser Bien entendu Je pense que le dernier coup Le prochain coup c'est pour Oh Il a une Bon On reste collé ici Il est un peu prêt 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 J'ai arrêté le truc avec ça J'suis pas habitué Mais pourquoi ça Pourquoi ça me rend pas peur devant moi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le truc aussi Ouais comme toi genre Comme toi genre Allez viens J'étais sûr que c'était le dernier Mais bon Je vais peut-être mourir là Et bien c'est intéressant On a eu beaucoup 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 de scénarios Pour dire que Le mal c'est pas bien Mais c'est dommage hein Parce que le scénario aurait pu être un peu mieux Ah je peux avoir à 200 maintenant C'est bien c'est cool Pas comme si on en avait besoin plutôt Ah il a des cheveux Ha 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 C'est vrai que c'était le schéma Bon Voilà On s'est retrouvé face à un monstre On sait pas trop pourquoi non plus Accélérer monsieur Mais c'était son parapluie Mais c'était son parapluie Oh On t'a cramé Jon que tu utilisais Sam comme parapluie C'est pas bien hein Personne à l'étage boss Notre thune Elle est où notre thune Personne de ce côté non plus Et la fusée a disparu du hangar Donc Alva et euh Et je m'appelle même plus de son nom Princesse Alva et euh Et euh Ah je m'en rappelle pas Bon bah écoutez euh On va voir hein Lee Le sort s'acharne sous moi ces derniers temps Rends moi ma thune et tu vas voir à quel point il s'acharne pas Elles sont déjà parties Vous parlez d'Alva ? Le jour où notre grand-père a ramené Isabelle chez nous Elle a tué mon chien Tranché d'un coup d'épée Tout ça parce qu'il avait essayé de s'approcher d'Alva On a organisé des petites funérailles Alva était effondrée Mais elle s'est retenue de pleurer Au lieu de ça Elle a tout fait pour reconforter la coupable Donc Isabelle voilà Isabelle qui euh Elle a sauvé Alva Mais on sait pas exactement ce que c'était Donc pour l'instant Voilà Isabelle s'est excusée bien entendu Beaucoup de gens m'ont présenté des excuses depuis Mais personne Personne ne l'a jamais fait avec autant de sincérité Qu'Isabelle ce jour-là Plus jamais Elle a plus jamais perdu le contrôle d'elle-même Jusqu'à maintenant J'imagine Alva est devenue son fourreau En quelque sorte C'est très bizarre Comme une muselière sur un chien Très 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 bizarre Mais cette muselière vient d'être retirée Alva n'est pas morte en fait En fait je Elle est morte J'ai fait deux promesses à mon grand-père Je lui ai juré de veiller sur Alva Et de protéger cette ville J'ai failli à ma première Promesse Et vous pouvez être sûr Que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir Pour honorer la seconde Mais je comprends pas Elle est pas morte Peut-être avec les bugs J'ai pas fait attention Elle est morte la semaine dernière Elle en tout cas Elle était mal au point Mais morte Pfff Donc un nouveau chapitre j'imagine Je sais pas combien il y a de chapitre Je vais peut-être regarder Parce que Je vais regarder Tout le monde a disparu Il ne reste plus que nous Il ne reste plus que nous Je me souviens Je me souviens de mon passé Du jour Où tu m'as trouvé Et de verte colline Et de verte colline Alors verte colline On est passé devant je crois J'ai pris ma décision Il y a une partie plus en plus Je dois aller à l'éternia Ok bah c'est bien C'est le dernier chapitre C'est là-bas que tout a commencé C'est là-bas que tout doit se terminer Bah voilà c'est la fin Par contre Tu veux bien m'aider Jon ? On doit trouver un moyen d'aller à l'éternia Il y a combien de chapitres ? Il y a 8 chapitres Ok J'ai l'impression qu'il y a 8 chapitres Ok Je ne sais pas à quel chapitre on est Mais je vais regarder Chapitre 6 Oh il reste 2 chapitres Oh mon dieu Bon bah c'est la fin Soyons happy Donc elles ne sont pas là Clairement On descend On descend On va aller s'acheter des trucs pour voir si on peut avoir de la thune Laboratoire Elle va passer tout son temps là-bas à étudier le miasme On y trouvera peut-être un indice Euh ouais Des traces de fusée j'imagine Donc euh C'est vrai Tu n'as pas tort Signal d'entrée hors de portée Aucun signal Alva me recevez-vous ? Alva répondez Alors normalement le robot cosmique c'est Alva qui gérait hein C'était ce qui était sous-entendu Aucun signal Activation du mode automatique Ok Bonjour Rebelsonique Robo assistant à votre service Veuillez saisir un nom Saisi confirmé Non enregistré Nouveau nom Rebelsonique Ah il a été mis à jour Il a été rebooté Occasier Alva Recherche d'Ava Aucun résultat Dernière position connue Est-Est-Est Est Est Avertissement à tous ceux qui partent vers l'Est depuis Barrage-Ville La seule route possible se passe par la Grande Ligne D'après une source non identifiée La ville immortelle d'Eternia se trouve à la frontière Est du continent Données cartographiques incomplètes Aucune information disponible Ok On peut te reparler D'accord Localiser Isabelle Si elle est pas à l'Est Recherche d'Isabelle Aucun résultat Dernière position connue Est-Est-Est-Est Ok Est Avertissement à tous ceux qui partent Ok Ok La musique elle est en option C'est fini là Il faut être triste Bon ben Rebelsonique on va à l'Est Ecoute Bim 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 Donc avec la fusée Elle est deux places Je suis même pas sûr qu'elle soit deux places la fusée Allez hop on descend Je crois qu'on peut prendre le train mais je suis pas sûr qu'on puisse Enfin le métro On va aller vite fait checker si on peut acheter des trucs Je ne pense pas Je n'ai pas trouvé d'engrenage pour pouvoir augmenter mes Mes armes Donc on peut acheter de la bouffe mais à part ça On va y voir Je crois que c'est là Je crois que c'est là Je suis avec vous aussi Ha 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 On peut améliorer les flammes quand même Si j'améliore les bombes ça fait quoi ? Une amélioration des bombes ? Amélioration pour le sceptre de flammes Ouais Ouais Pour ce qui est de munitions Pour ce qui est de bombes Ouais ça ça augmente mes capacités Les bombes c'est la deuxième chose que j'utilise avec la poêle Le feu On va voir si on peut en racheter mais je suis pas sûr qu'on en ait besoin Non Apparemment On peut racheter un truc encore ou pas ? Non Non Bon bah salut hein Et on va regarder la carte La carte elle me dit Part dans l'est Ah faut que je revienne carrément au train Ok Euh Bon bah vas-y hein On va direct Il y a deux chapitres encore Je suis un peu estomaqué Comme on dit Je crois que c'est pas par là mais je suis pas sûr On va voir Si si c'était bon Ok Ok Euh c'est pas par là Et c'est vrai qu'il y avait un miasme à un moment Il y a pas de reste Il y a rien Bonjour Tetsuo Un train pour l'éternel C'est tout simplement impossible Néanmoins Un train à l'envers l'est C'est arrêté ici il y a quelques jours Mais il est déjà reparti Le prochain train est prévu quand ? Voilà Je n'en ai aucune idée Peut-être demain Peut-être l'année prochaine Si seulement Si seulement il y avait un autre moyen d'utiliser ces rails Maintenant que j'y pense Il me semble avoir vu un véhicule qui pourrait convenir Super C'est où ? Je sauvegarde hein Tu m'excuses hein Tetsuo Tetsuo Et c'est ainsi que vous oubliez les choses Sauvegarder vos souvenirs Oui Ok C'est où euh Bon Ok T'es un peu en boucle Tetsuo Le métro genre Il faut prendre le métro j'imagine Comment je déplace le métro d'ici à là Je ne sais pas Ah non il y avait pas un Je sais pas Je sais pas Bon allez on se barre Parce que j'imagine que c'est pas par là Moi je me demande hein Comment on déplace les choses Mais j'imagine que ça va être résolu avec une discussion Euh oui c'est ça On va vers le métro ou pas ? Ah non on va carrément vers euh D'accord Là je suis un peu en mode automatique parce que je ne sais plus trop ce qui s'est passé Vu qu'il y a eu un bug la semaine dernière Qui m'a proposé de faire quelque chose quoi que ce soit Parce qu'en vrai on peut passer à l'est avec le Avec le métro donc j'ai du mal à saisir C'est pas ici hein Non c'est en bas Faut que je discute avec cette personne Non c'est pas ça hein C'est là Je suis encore en haut Ok je descends Ah c'est ce monsieur là Bonjour monsieur Ah c'est Jimmy Ok J'ai fini de composer cette chanson pour vous Vous devez absolument me laisser vous la chanter avant de partir Ok vas-y chante C'est incroyable de faire ça avec sa bouche Youhou j'ai fini de composer Ok mais non mais c'est bon S'il vous plait S'il vous plait Jimmy S'il vous plait Ah oui parce qu'en plus il chante euh Bon c'est quoi ça Ah oui c'est jouer à earthbound On veut pas jouer en fait Je quitte Plus tard on jouera Quand on aura récupéré plus de choses Ah vous croyez qu'il va pleuvoir encore longtemps Bah là ça est bien parti Je déteste cette pluie On peut rien faire avec un temps pareil Ça m'énerve J'ai trop envie de jouer à earthbound Vous pourriez pas rentrer la bande madame Oh j'espère que tu plaisantes petit chounappin Si j'essaye de déplacer cette machine Mes vieux os vont se briser comme des allumettes C'est pas faux Je vous tenez tant à jouer Achetez la machine et remportez-la chez vous Vous croyez qu'on viendrait ici Si on avait autant d'argent Cette fichue pluie va jamais s'arrêter Oh c'est Sam Il parait que la princesse nous a abandonnés Tu sais si c'est vrai N'importe quoi La princesse ferait jamais ça C'est Isabelle Elle a emmené Alba Eternia Tu parles de la ville de l'est La seule et unique Je croyais que c'était juste une légende Moi aussi mais si Isabelle va là-bas Ça doit vouloir dire qu'elle existe Bien sûr qu'elle existe Oh vous savez quelque chose sur Eternia madame Thayama Vous savez comment y aller Ah Comment serais-je une chose pareille Mais je vous garantis qu'elle existe bel et bien Parce que le grand-père de notre princesse venait de là-bas Ah ah le grand-père d'Alba venait d'Eternia Il va falloir discuter avec son frère Avec qui on a discuté au début Bah Vous cherchez William ? Il est dans l'arrière-boutique Mais dépêchez-vous il semble impatient de nous quitter Ok William alors j'ai peut-être déjà parlé Ou pas Oui j'ai déjà parlé avec William Tout est prêt Oui toutes les affaires sont déjà dans le train Alors le moment est enfin venu Cette ville nous a vraiment gâtés J'en garderai un très bon souvenir On devrait peut-être attendre encore quelques jours Certainement pas Si mes estimations sont exactes Ils devraient arriver d'une seconde à l'autre Sam Est-ce que ça va ? Daniel Tu mets cette jeune fille dans l'embarras Bon Je suppose que vous voulez quelque chose Après une longue discussion Eternia ? Intéressant La musique est revenue Un dangroir fascinant Vraiment Cependant le voyage va vous coûter cher Mais je croyais qu'on avait déjà Depuis le jour de notre première rencontre Je ne peux pas m'empêcher de penser que le destin est bien curieux Il se trouve que nous aussi nous repartons vers l'est Et il faut le reconnaître Avoir un gaillard infatigable comme vous Serait un avantage indéniable Assez pour vous offrir une place à bord tous les deux Qu'en dites-vous ? De non de non ? Prévenez-moi quand vous aurez pris votre décision Mais en fait on a déjà choisi en fait Nous on veut se barrer Pareil au départ ? Joan Vagabon ? Oui en route on se barre Magnifique Rendez-vous à la... Là-haut Attendez C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Oh là là ! Il sait que tout le monde va se moquer de lui. Bon. Ça, monsieur le barbu, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes nos héros tous les deux. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Je pense que je devrais rester. Ma place est ici maintenant. Tiens. Où est passée la reine Scarabée ? Elle était là il y a une seconde. Votre Altesse, votre Altesse, c'est à vous. La route de l'Est est persuadée de danger. Là même, notre troupe n'ose l'affronter. En fait, vous avez raconté que dalle. Les gens racontent que ces terres sont couvertes d'un brouillard impénétrable. Soyez très prudents. La sécurité avant tout. Tenez. Ça vous sera peut-être utile. Un coup de cravache ? Les amis. Merci. Ah, c'est des vies. En plus. Ah, c'est sympa. Merci. Ah, revoilà le soleil. Super. C'est grâce au cœur. Alors, vous nous quittez ? Tu vas nous donner notre thune ? Monsieur le casinoman, Lee ? Eternia, mon grand-père m'en a parlé une fois. Une ville glaciale aux confins du continent. Avec une tour immense qui monte jusqu'au ciel. Le voyage sera difficile, vous pouvez me croire, mais il est encore temps de changer d'avis. Bah non, on sera en train, ça va. Pas question, on abandonnera pas. Vous deux, vous êtes vraiment hors du commun. Vous possédez une force que je ne peux même pas imaginer. Bah, si tu nous donnes la thune qu'on a gagnée, je ne dis pas le contraire, en fait. Comme on dit, même le dernier des perdants peut renverser la donne et décrocher le gros lot. Ma thune... Ça, c'est un temps de thune, ça. Ah, du coup, on peut même parvenir en arrière. Bon, on sauvegarde ici, là. Ok. Vous êtes comme une toile d'araignée accrochée sur le temps. Les souvenirs s'y retrouvent quand c'est comme des insectes. Mais de temps en temps, il y en a un qui passe directement à travers. Et c'est ainsi que vous oubliez des choses. C'est pour ça que je ne me rappelle plus de tout ce jeu. C'est pour ça. Peut-être parce que ce n'est pas marquant, je ne sais pas. Bonjour. Margot Larry Pittore. Bonjour mes amis. Hélas, c'est l'un des adieux. Ah oui, que je rentre chez moi. C'est l'artiste. Mais nous avons forgé de merveilleux souvenirs ensemble. Euh... Tu peux nier. Tenez, prenez ceci, c'est ma dernière oeuvre. Vous voyez ça comme un cadeau d'adieu, d'un simple voyageur à ses amis. Magnifique. Magnifique. Nous avons un problème dans mon village. Les vrais trésors sont les amis que l'on se fait sur la route. Si l'occasion se présente, passez donc nous voir. Jon, admirez ce destrier de métal, ce sera à notre monture. Je vous présente le mousquet de fer. Une cabine en fer forgé et, à la puissance, une motrice de sang et ses talons. C'est ce qui se fait de mieux dans le domaine du transport. Et en plus, son chauffeur est exceptionnel. Je ne suis pas sûr que le mot exceptionnel soit le bon. Bien. Êtes-vous prêt à prendre la route? Le voyage promet d'être long. Des heures de conversation passionnantes nous attendent. Super. Elle a son train, Margot Larry. Salut, Margot. Les barrages se dressent au-dessus de l'eau, calme et bouillonnant, et brillant, tout comme bon être arrivé, et il sera toujours là à notre départ. Dans les rues, des petits pois noirs s'agitent comme des fourmis qui réparent leurs galeries après leur âge. Il manque quelques visages familiers dans cette foule, et ceux qui restent affichent un masculin apathique, dénué de toute émotion. Peut-être que si nous n'étions pas partis, nous serions parmi eux, peut-être que si elles n'étaient pas partis, elles seraient parmi eux. C'est bien. Ça vous fait réfléchir, ça fait réfléchir sur la société, ça fait réfléchir sur les camemberts. Le train Tresbis est en direction de Eternia. Le train Tresbis est en direction de Eternia. Veuillez rester assis pendant la durée du voyage. Merci monsieur John de vous assurer, s'il vous plaît. Il fait un temps superbe, n'est-ce pas ? Attendez, faut que je retrouve la fenêtre, parce que je fais des bêtises, mais... Je crois que nous avons choisi le jour idéal pour prendre la route. C'est une bonne idée d'avoir accroché des... des plantes. Pourquoi cette terre enfonniée ? Il n'y a pas à s'inquiéter. Si tu es à Cran dès le départ, tu ne tiendras jamais la distance jusqu'à Eternia. Vous êtes déjà allé à Eternia William ? Non, nous n'en savons pas plus que vous sur cette ville. Alors du coup, comment tu sais à la distance ? Mais si la légende dit vrai, tant que nous suivrons la Grande Lille vers l'Est, nous finirons forcément par l'atteindre. Ah, le barrage-Ville n'est déjà même plus visible. En même temps, c'était derrière. Et en bas. D'ailleurs, elle a ralensé un peu. Mais non ! J'ai compris. Pas le temps, c'est un peu de précaution. Je préfère économiser notre carburant. En général, je me débrouille pour éviter de tomber en panne et ne lui pas. Mais normalement, avec la puissance que tu as mis au début, tu peux ralentir et garder la même vitesse. Ou arrêter d'appuyer sur le champignon, si tu peux faire. C'est bon. En fait, c'est bien parce que par moments, la pause, c'est bien. Mais là... Au fait, je ne me souvenais pas que vous aviez une fille. Mais dites pas qu'avec cet institut suisse... Non. Alors, Catherine peut-être ? Elle avait l'air de s'intéresser à vous. Et pourtant... Ah, peu importe. Vous n'avez pas à vous expliquer. Les adultes, comme nous, ont leurs raisons. Oui, des raisons pour chaque chose. Et chaque chose a des raisons, c'est ça ? Daniel, comment va-t-il ? Vraiment ? Il a toujours eu du caractère. Si seulement il avait eu un pair différent, sa vie aurait été nettement plus facile. Je ne me rappelle même plus de qui tu parles. C'était dans le premier chapitre. On est au chapitre 7, au moins. Non. Vas-y, donne-nous le chapitre. Non ? Ok. Eh, c'est quoi ça ? Regarde, Jean, j'ai vu comme un champignon géant, là. Un champignon. Mais on va s'arrêter. Bien entendu. Ah... La patrie des Zgeg. Excusez-moi. J'aime bien les blagues. J'adore rire. C'est alors, ils sont gigantesques. Des champignons de cette taille. C'est la première fois que vous voyez un truc comme ça, William. Nous apporterait une vie. Un véritable fortune à Barrageville, bien sûr. Il y a du brouillard droit devant. Je voudrais peut-être ralentir. Oui, je pense que tu devrais t'arrêter même parce qu'on va faire un accident et on va devoir s'arrêter. Je le sens. Intéressant. Oui, ralentis donc. Il vaut mieux être prudent. Non mais c'est surtout si tu vois rien, en fait. C'est joli. J'enlève la caméra. J'enlève la playlist aussi, ça sert à rien à la playlist. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça derrière nous ? Ah oui, je suis toujours pas sur la bonne fenêtre, là. Ah ! Bah ça a popé, hein. Je voulais te dire. Bah moi je te dis, laisse-le te pousser. Ça pristille. Accélère, Daniel. Que veux-tu ? Un autre terrain nous rattrape. Ça, c'est marrant. Des pirates de train. Accélération. Alors par contre, ça aurait été juste une deuxième voie, ça aurait été intéressant. Mais là, on a une seule voie. Mais c'est Magol et Margot Larry, hein. Moi je vous le dis, hein. Il sert à rien d'accélérer, on aura plus de carburant, on va devoir s'arrêter. Il va trop vite. Il va nous rentrer dedans. Bah vas-y. Oh non, ça va mal, c'est terminé. Accélère, Daniel. Cet engin ne veut pas aller plus vite. On va déjà à la vitesse maximale. Il va nous percuter. Mais c'est pas la fusion, hein. Je crois que c'est la fusion. Sommes-nous toujours vivants ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah on s'est fait percuter. Ce train, c'était le mousquet de fer. Il lui ressemblait trop. Tu dois te tromper, ma petite. J'ai créé le mousquet de fer moi-même. Je t'assure que ce train est unique au monde. Mais je l'ai bien vu. Tu l'as vu aussi, Jean ? Il y a quelque chose de bizarre avec le réservoir. C'est comme si le carburant qu'on venait d'utiliser était revenu. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça a revenu ? Je vois pas comment le dire autrement. C'est presque comme si on avait rien consommé depuis les champignons. Ou plutôt, comme si on avait pas bougé du tout. Et comment une chose pareille serait-elle possible, tu peux me le dire ? Il suffit de jeter un coup d'œil dehors pour voir que nous avançons à Benahir sur la grande ligne. Moi, je connais cette technique. En fait, c'est l'extérieur qui se déplace. C'est pas vous. Ah bah voilà, on est revenu en arrière. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On a un saut. Dans le temps maintenant. Dans le métaverse. Dans le multivers de Marvel plutôt. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'on est déjà passé par ici. Non. Bon, écoutez-moi bien, cher petit nabo. Admettons une seconde que vous ayez raison. Si tout ce que vous dites est vrai, nous devrions bientôt retraverser un banc de brouillard, n'est-ce pas ? Je pense que c'est le banc de brouillard le problème. Brouillard droit devant. Voilà. Daniel, il ne me semble pas t'avoir déjà jamais appris à mentir. Attends. Tu es sérieux ? Le revoilà, il est là. Notre mousquet de fer. Le mousquet de fer avec la fusée. Montée divine. Accélère, Daniel. Mais non, ça sert à rien. On refait la même chose. Pas d'intérêt. On refait la même chose. Un accident nous coûterait une fortune de réopération. Sans parler de frais de carburant. On est de retour. On est dans une boucle. On peut faire quelque chose ? Je peux jouer ? J'ai compris. Cet autre train est la clé de l'énigme. Ah bon ? Tout devient étrange dès que ce faux mousquet de fer avec l'intrapeur. Moi, je pense que c'est le brouillard. Ce qui veut dire qu'il suffit d'aller plus vite que lui. C'est-à-dire ? Daniel. Tu vas devoir bientôt t'accrocher aux commandes. Parce que cette fois, tu vas pousser notre valeureux petit train au-delà de ses limites. Compris. On va avoir un accident. C'est sûr. Encore cet endroit ? Isabelle, tu es où ? J'ai l'impression que je tourne en haut. Ce brouillard. Oui, le brouillard. C'est ça. Moi, j'avais dit. C'est le brouillard. Même l'eau semble figée dans le temps. C'est pas pour rien que ça s'appelle Eternia. J'imagine que Eternia, c'est éternel. Allez. D'accord. Ne t'en fais pas. On sera bientôt arrivés. En fait, il faut qu'on se retrouve ensemble pour pouvoir traverser le brouillard, je crois. C'est tout bonnement incompréhensible. Nous avons le vrai mousquet de fer. Comment cette pâle réplique peut-elle aller aussi vite que nous ? Bon. Ducam, je ne dois pas laisser cet imposteur m'énerver. Daniel, la prochaine fois, je veux que tu utilises ça. Ça ? Mais c'est pas très prudent. Allons donc cesse de t'inquiéter. De plus, si nous ne parlons pas à semer ce train démoniaque, nous restons de rester coincés dans cette boucle pour le restant de nos jours. Vous deux, accrochez-vous à quelque chose. Disons simplement que nous allons bientôt passer à une vitesse ébrouillante. Tout est prêt Daniel. C'est la musique de combat de Climacontesis là. Carburant de haute densité chargé. Parfait. Il ne reste plus qu'à attendre notre clone façon d'apparition. Est-ce qu'on va utiliser le clone pour être poussé parce que je me posais la question ? Voilà le brouillard. Tiens-toi prêt Daniel. Attends mon signal. Toujours rien. Allez ! Alors montre le dégaine que ça va faire. Ça va cracher de la fumée j'imagine. Maintenant Daniel, maintenant ! Turbo activé ! Ça c'est incroyable. Tu ne peux pas aller plus vite ? Il gagne du terrain. Bon. Négatif, on est déjà à la vitesse maximale. Si j'accélère encore, on risque d'exploser. Attention, le voilà. Rest. Sommes-nous réellement coincés ici pour toujours alors ? Je pense que là on s'est tapé la fusée par contre. Est-ce que ça va ? Juste un peu secoué. Alors c'est raté, nous avons encore échoué. Je crois qu'on a percuté quelque chose. Quoi ? Là, regardez. Il y a quelque chose. On est dans un train. Bonjour. Si le jeune maître l'apprend, il veut piquer une grosse colère. Oh oui, c'est sûr et certain. Et vous êtes ? On est en route pour Eternia. Sauf qu'une drôle de lumière blanche vous empêche d'avancer. Ah, tu parles du champ temporel ? Le temps s'écoule un peu bizarrement dans le brouillard, voyez-vous. Si vous n'êtes pas assez rapide, vous ne pourrez jamais passer. Comme Coco Hollywood. C'est qui Coco Hollywood ? Il était une fois à Coco Hollywood. Coco Hollywood, alors vous êtes coincés ici, vous aussi ? Coincés ? Nous nous sommes tous un peu coincés, tu ne crois pas ? Quoi ? Qu'il en soit. Vous avez besoin d'aide, mes enfants. Ce feront un plaisir de vous assister. Vous pouvez trouver un peu plus loin dans le train. Vous parlez de ces drôles de types ? Euh, oui, techniquement, ce sont aussi mes enfants. Mais ils n'ont pas été gâtés côté intelligence. Non, ceux dont je parle sont plus loin, en train de s'amuser. Ils sont constamment à la recherche de nouvelles distractions. D'accord, merci. Euh... Maman, tu peux m'appeler ma maman, c'est ce qu'ils font tous. D'accord, merci maman. Jon, elle ressemble un peu au robot de Vertcoin, tu trouves pas ? Oui. Oui. C'est tard... Si je me mets devant, ça vous gêne ? J'ai pas l'impression. On peut pas discuter avec eux. Maman. Ah, si je me mets devant, ça change quelque chose ? Ou non ? Bonjour, bonjour, bonjour. En tout cas, vous rigolez bien, hein ? Ça a l'air de vous amuser. C'est moi ou ils sont attachés, c'est l'esclavage ici ? Producteur Padrino. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette terrible explosion ? J'ai eu la peur de ma vie. Ils sont en train de filmer une scène d'action ou quoi ? Vraiment désolé monsieur, c'était nous, on a percuté votre train. Oh, c'est une attaque de train, magnifique. Quelle brillante idée, jeune fille. C'est moi le producteur ici. Le producteur ? Oui, même si certains me considèrent encore comme le maire. Ouh, ouh, ouh. C'était avant le passage de ce vieil homme parmi nous. C'est lui qui a fait de nous une troupe extravagante d'acteurs et de réalisateurs. J'ai alors tout naturellement été nommé producteur. Même s'il m'arrive encore d'exercer mes talents d'acteur de temps en temps. Ouh, ouh. Dis-moi petite, tu aimes les images animées ? Ouh, oui, Earthbound, c'est mon film préféré. Ouh, hi hi, Earthbound, tu dis ? Voilà un nom que j'avais pratiquement oublié. Ah, quand j'ai bravé les projecteurs pour ce film, je n'étais encore qu'un jeune chimpanzé arrogant et avide de gloire. Vous avez joué dans Earthbound ? Vous étiez quel personnage ? Le chevalier de la fusée ? Le chasseur ? L'archimage ? Oh, oh, oh. De toute évidence, il n'y avait qu'un seul rôle fait pour moi. Celui du singe. Une minute. Est-ce que, par hasard, vous auriez encore la fusée du chevalier ici ? Sa fusée ? En y réfléchissant ? Bien, il me semble avoir vu un enjeu du genre. Mais tu vas devoir demander du côté du wagon de stockage. Et tant que j'y pense, est-ce qu'une jeune cinéphile comme toi aurait envie de jouer un peu ? Ouh, ouh. Jouer ? Vous voulez dire, dans un vrai film ? Mais bien sûr. Nous manquons vraiment de monde ces derniers temps. Surtout d'humains capables de parler correctement. Dans tous les cas, va voir notre réalisateur. Dis-lui bien que tu viens de ma part. Il en saura sûrement plus que moi sur cette fusée. Ok. Avant de partir, prends ça. Un petit coup de pouce pour une jeune passionnée du cinéma. Un contrat de Coco Hollywood. Ok. Qu'est-ce que c'est que le contrat de Coco Hollywood ? C'est un objet ? Faut que je fasse attention. Mais en fait, il y a plein de trucs que j'ai récupéré, mais... Faut que je récupère tout, en fait, pour HearthBorn. On fera ça à la fin, je pense. Et le contrat de Coco Hollywood, il sert à quoi ? Preuve officielle de participation à une production cocollywoodienne. Ok. Ok. Bonjour. Biblio. Bienvenue aux archives de Coco Hollywood. Notre vaste répertoire de films est intégralement disponible ici. J'imagine qu'on va devoir faire un peu de travail d'assistana. On peut jouer à HearthBorn ici. Bon, on va acheter des trucs surtout. Ah, j'en ai 15. Bon, on va faire ça. Allez, tourne. C'est la Pokémon. Vous avez trouvé 3 jetons ? Du coup, j'en ai 17. D'accord. Pokémon. Un être humain. Ah, je crois que je ne l'ai jamais eu. Donc là, on est en Grand Prix seulement. Est-ce que je peux changer le Grand Prix ? C'est quoi le truc à côté ? Machina Pixel ? Non, on ne sèche pas. Je ne comprends pas. On récupère les trucs. De toute façon, on verra après. Pokémon. Je crois que la gueule de Crystal, on l'a déjà eu 15 fois par contre. Bon, désolé, on va le faire 15 fois. Ça va me permettre de faire une pause. Addiction. Histoire 2. Et après, je remettrai la cam. Le chevalier noir. Je crois que je ne l'ai pas eu le chevalier noir. C'est marrant. Quand j'en ai 15, ça veut dire que ça fait pas même un moment que je n'ai pas cherché à en avoir. Sur le rat enragé, on en a 15 millions de fois. C'est encore des trucs pétés de ce genre de machine. On va voir toujours les trucs les plus nuls. Le vert des dunes, c'est pareil. Quoique le chevalier noir, ça se trouve que j'ai déjà eu. 1 x 3, c'est bien ça. Ça veut dire que c'est quelque chose que rare. Et oui, véritable roi du démon. Super. Je ne l'avais pas. 1, 2. Donc ça, c'est le deuxième prix. Majons là déjà. Ah, mais il n'y a qu'un. Mais on a déjà tout le monde alors. Je ne comprends pas. Attendez. J'ai regardé là sur le côté, mais en fait, on ne peut pas avoir plus. D'après ce que je comprends. On a déjà tout le monde. Lui, on ne l'a pas. Il faut qu'on trouve. Alors, on peut avoir quand même deux. Ok. Ouais, il faut peut-être qu'on attende un peu. Parce que là, on a eu tout le monde, je pense. En fait, il faut que je puisse débloquer au fur et à mesure dans d'autres endroits, je pense. Ça doit être ça, histoire. Bon. C'est parti. Bonne tête, hein. J'adore ta tête. Vous ? Vous êtes des singes, n'est-ce pas ? Des singes ? Bien sûr que non. On est des humains. Merde. Impossible. On n'a jamais vu un humain possédant une si faible puésité androgène. Ok. Ok, si tu le dis. Un véritable humain présenterait le même hypertrichose que moi. Mais des singes doués de paroles. Voilà qui est vraiment rare. Ça me fait penser à, du coup, un film. La planète des singes. Regardez le premier de 71 qui est une ref à autre chose, bien entendu. Un être sauvage, peut-être. Bref. Bref, qu'est-ce qui vous amène ? En route pour Eternia, on est en route pour Eternia, donc on te le dit. On ne va pas se cacher. On est en route pour Eternia. Des capacités cognitives impressionnantes. Des capacités cognitives impressionnantes. Absolument, c'est fantastique. Ok. Ok. Mais un singe restera toujours un singe. Cette ville n'est qu'une légende, vous savez. Elle n'existe pas. Bien sûr que si, notre ami est déjà là-bas. Je vois. Inutile de discuter avec des singes, après tout. Vous êtes tous aussi têtu qu'il y a la cible. Ok. Je vais juste faire une pause toilette. Je reviens. Ah, mais je n'ai pas prévu de... Ah non, je n'ai pas prévu de la pause. Ah, Dane. Je crois que je ne l'ai pas. Attendez, je regarde vite fait. Je crois que je ne l'ai pas sous la main. Euh, tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est dans... Non. Je n'ai pas le... Je n'ai pas ma pause. Préparer. Simso. Euh, ouais. Je n'ai pas. Euh... Bon, la souris, je reviens. T'est pas parti. Si vous pouvez... P больner... Pôle de clearly aspects. Musique. C'est lui. Sous-titrage ST' 501 Musique ... 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 salle dépasse les de tous les rêves mais tu es amoureux présent d'un mal athlète au tempérament de feu qui a poussé à participer au championnat de baseball de l'école mais ce que tu ne pouvais pas prévoir c'est que le frère de cette fille oui son frère quoi elle est capitaine de l'équipe tu lui as lancé un défi pour faire tes preuves oui toi l'homme naïf et vulnérable qui ignore tous ses horreurs tu dois affronter ce capitaine incessable et ses sublimes abdominaux c'est bon on peut commencer patience je pense le décor oh oui et donc ce robot que tu vois là c'est son frère quant à la façon dont tu vas l'impressionner c'est à toi de décider maintenant action moi je vais taper tout Je ne peux pas bouger Attendez C'est dur c'est dur en fait le fait que je peux pas bouger c'est compliqué mais 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 j'arrive pas le rythme c'est pas là le rythme et le rythme est clair pourquoi là je suis nul en rythme c'est dur c'est dur je peux recommencer si vous voulez épouse toufflant je n'avais jamais assisté à une prestation si folement assez incroyable nul et tu pensais tu pouvais penser pouvoir me berner si facilement ah je vois clair dans ton petit stratagème cette façon maladroite d'agiter ta poil le malaise que j'ai ressenti face à tant d'incompétence ça demande du talent pas étonnant que tu aies séduit le producteur tu es une pépite rejoins moi dans le wagon des effets spéciaux tu veux bien trésor je vais faire de toi la star de mon prochain film ok au boulot bande de mon air allez c'est parti ok excusez moi pour le micro encore une fois bonjour secrétaire de réalisateur je vois vraiment pas ce qu'il peut trouver un humain rachitique comme toi mais c'est pas une raison pour prendre la grosse tête ce rôle finira bien par être à moi quoi le réalisateur t'a donné le rôle ? décidément ce pauvre trondo laisse tout le temps passer sa chance du coup on peut lui parler quoi sale voleur ok comment ça des voleurs ils m'ont pris mon rôle c'est des voleurs tous les deux ok salut ah vous êtes tous là ok je regrette pas d'autres horaires mes pauvres humains ne sont pas encore là mes sors vous le sais vous prenez pas mal mais il y a un truc que vous devez comprendre les humains ils ont pas leur place à colliwood vous devez d'abord vous déborder d'énergie c'est vrai mais dès que vous avez atteint la gloire pouf vous prenez la grosse tête on a pas besoin de gens comme vous ici ah bah c'est sympa euh non mais c'est bon on a déjà tout merci on a rien gagné là une bouteille de lait ça vous dit ? on dit qu'il y a pas mal qu'il y a pas mieux pour réveiller tout son talent d'acteur ok vous êtes en retard désolé on était euh on a et c'est fantastique les vraies stars ne sont jamais à l'heure trésor n'oublie pas tu n'attends jamais ce sont les autres qui t'attendent c'est pas un peu malpoli ? bien sûr que non trésor c'est ce qu'ils veulent c'est un privilège de t'attendre maintenant fais nous rêver trésor en scène c'est toi la star aujourd'hui ah on a une arme factice ok je vais... vu que c'est le film je vais enlever juste euh on va essayer de jouer sans la caméra bon ça va être pas trop compliqué normalement l'automne venait de commencer le sol desséché était encore chargé de la chaleur de l'été pourtant la morsure de l'hiver était déjà perceptible non à brise ou j'articule mais surtout c'était une belle journée pour mourir un sentiment d'inquiétude pesait dans l'air partout la vie subissait d'étranges changements bétail végétation tous les êtres vivants mutaient se transformaient en créatures repoussantes et méconnaissables sur un sentier de montagne battu par le vent une aura de carnage imprègne le décor surgit alors un homme la tenue impeccable le doigt tremblant sur la gâchette de son vieux fusil impatient de faire parler la poudre c'était lui magnifique trésor cette attitude détachée ce charisme apathique une entrée en scène parfaite trésor absolument parfaite laisse le sentiment d'indifférence d'envahir de consommer ne change rien bon les figurants sont prêts scène 15 mauvaise rencontre prête et action c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'imagine par le slip renforcé du coudeur de mon dentiste qu'est-ce que c'était que ça tu es censé être un vrai dur un beatnik bestial tu ne peux pas laisser ses minables te botter l'arrière-train comme une grand-mère et un sort de moto on reprend depuis le début ok je suis dit ouais bon vous avez compris exceptionnel une prestation vraiment bouleversante massacre sans pitié tous ces crapauds n'oublie pas trésor ton arme est l'unique justice de ce monde scène 16 massacre dans une ruelle prêt et action ces victimes chonchaient le sol tel du chien d'empiétiné les détonations de son arme était comme autant de coups de toxin désormais plus rien ne pouvait empêcher cet exterminateur d'atteindre son but ok c'est parti c'est parti parles c'est parti c'est parti c'est parti m c'est parti dépêre Ok. Ah. Attends, ça fait cling-cling. C'est où ? C'est là-haut. Attends, attends, attends. Nous, on est occupé à récupérer du sel. Merci pour du gros sel. Du monde créature extraterrestre infesté l'air, sous l'érurgissement de créatures infernales. Mais leurs heures étaient comptées. Le jour de leur jugement était arrivé. Elles pouvaient bien ouvrir leur terrible mâchoire. Elles allaient toutes finir avec une balle entre les deux yeux. La cervelle et les entrailles aux quatre coins du décor. Ouhou, hi hi ! Je ne m'étais pas trompé à ton sujet. Continue comme ça, trésor. Quel talent ! On passe à la scène 17. Fricassage de grenouille. Prêt ? Et action ! Ouh là là ! La grenouille en feu, je ne l'avais pas vu en arriver. Oh là là. Bon, la grenouille en feu, je ne sais pas trop comment la gérer. Je ne sais pas si je l'ai touché. Non, non plus. Là, je l'ai touché. Là, j'ai touché. 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 Wow. Celle-là, je n'avais pas vu. Et hop, c'est fini. Merveilleux, spectaculaire, c'est du grand art. Tu es le plus grand tireur de tous les temps, trésor. Mais le vrai défi commence maintenant. Montre-leur ce que tu as vraiment dans le ventre. CM18, roost intergalactique. Prêt ? Et action ! Je m'avise bien. Les ombres s'allongeaient au pied du bâtiment, tandis qu'un immense astéroïde embrassait le ciel. L'infâme ennemi du monde était enfin là. Ouh là là. Ouh là là. Comme de vous. Ah, mais non ! Mais non ! Mais, je me fais tout le temps bouffer par ce truc-là, c'est horrible. Par le slip renforcé du cousin de mon dentiste, qu'est-ce que c'était que ça ? Tu es censé être un vrai dur, un beatnik bestial, tu ne peux pas laisser ces minables te botter l'arrière-train comme une... Bon, vas-y, on sait. Non, mais pas le début, s'il te plaît. Enfin, mais du moins... Ah, si. Ah, vous êtes tout sur moi aussi, tu veux que je fasse quoi, là ? Ok. D'accord. Ok, on l'a passé avec un point de vie, c'était trop bien. Alerte, alerte. Objet massif en approche. Godzilla. Je soupçonne que ce n'est pas Godzilla. Super extraman. Transformation. Mais c'est Bioman. Ah oui, dans les Bioman, il y avait souvent ça. Kéjou. Again. Au secours. Il écrit une jeune fille en détresse, c'est les vers des cons. Au secours, aidez-moi, super extraman. Pardonnez-moi, mademoiselle. Votre vie pèse bien peu dans cette bataille. C'est le destin du monde qui est en jeu ici. Je suis vraiment désolé. Est-ce que ce ne serait pas le seul moment où on entend parler John ? Et vous prétendez être un héros ? Laissez-moi vous protéger, mademoiselle. Coupé. Remarquable. Sensationnel, c'est du grand art. Mais là, tu es une déesse du cinéma. Te voir sur scène, c'est comme voir venir s'émerger du sonquillage et balayer d'un coup toutes nos définitions monstres de la beauté. Ta seule voix pourrait faire trembler d'extase les murailles du paradis. Vraiment, je ne vois pas qui pourrait tenir ce rôle. Oh, assez d'éloge. Je veux devenir... Juste finir cette scène. J'ai rendez-vous chez le coiffeur. Bien sûr, trésor. Toutes mes excuses. Bien, reprenons. Ta mission est simple. Tu dois protéger Bella au péril de ta vie. Ne laisse pas ces infâmes crapauds toucher un poil de son genou du menton. C'est clair ? Scène 20. Un vrai héros. Prêt ? Et... Action. Ah, elle a des vies. Ok. Chant. J'ai supporté ce genre de gameplay, mais... J'ai joué. S'il n'y a que des 1, ça me va. Il n'y aura pas que des 1, il n'y aura que des 2. Hop. Alors, je ne te permets pas déjà. Pourquoi tu n'as pas pris le coup ? Je ne sais pas. Allez, 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 allez. On le recharge, là. Là, tu ne l'as pas pris le coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais le tirer dessus ? Je peux lui tirer dessus ? C'est incroyable. C'est maintenant calme. Voilà, c'est fini. Ça suffit. Je refuse de continuer avec cet acteur du dimanche. Il me bave dessus. Cet amateur est incapable de protéger une dame. Oh là, doucement. Tout le monde se calme, d'accord ? Il débute. Donnons-lui une autre chance, ça va aller. Quoi ? Fais un effort. C'est un grand film, pas un anorakatsu. On reprend depuis le début. Ok. Allez, trop près. T'es trop près. Deux. En un, s'il te plaît. Respecte-moi. Mon héros. Puis-je au moins connaître votre nom ? Jack. Un nom de rêve. Et ça tombe plutôt bien. Parce que c'est bientôt tout ce que vous serez. Préparez-vous à mourir, Jack. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Ouais. Oh, tu vas te calmer, hein. On dirait... Mais non ! Oh non, des méchants. Ah, je l'évite. Évitation, évitation, évitation. Je sais pas si on peut les toucher en même temps. Bon. Voilà. J'ai bien fait d'attendre. Vous, vous ne restez pas ? Restez ? Avec ce héros de pacotier ? Pourquoi pas avec ce monstre machiavélique tant que vous y êtes ? Non, je regrette. Mais c'est terminé. Je dois vous dire. Adieu. Ainsi s'est poursuivi l'affrontement entre les deux puissants colosses. Jack n'a jamais regardé en arrière, les yeux toujours tournés vers l'infini du ciel nocturne. Extraordinaire. Alors, je ne suis pas acteur, hein. Ni de voix, ni de physique. Je savais que tu serais à la hauteur, Trésor. La bête sauvage qui sommeillait en toi est enfin libre. Tu es véritablement une star de cinéma. Et Bella, Bella ? Trésor, toi aussi, tu es... Tu seras un tout. J'ai des choses à faire. Bien sûr, Trésor, bien sûr. Vous avez entendu, c'est dans la boîte. Embalez les enfants. Je dois l'admettre. Je suis même moi-même impressionné. J'espère qu'on aura le plaisir de retravailler ensemble. Miss Bella, par ici, s'il vous plaît. Jon. Tu es une star, maintenant. Une vraie star. Et ce n'est que le début, Trésor. Je suis tout chamboulé, vraiment. Qui aurait cru qu'un humain pourrait me faire un tel effet ? Maintenant, allez voir le producteur tous les deux. Cette vieille canaille doit être dans la cabine à l'arrière du train. Il vous attribuera une loge, vous devez avoir besoin de repos. Les grands acteurs doivent s'auménager, vous savez. Et la fusée ? On était là pour la fusée du chevalier à la base. Le chevalier de la fusée, tu veux dire ? Tu ne parles quand même pas de dormant, Trésor. Je suis surpris qu'une adorable fillette comme toi puisse connaître ce vieux classique. Quant à cette fusée, vous la trouvez peut-être dans le wagon de stockage à l'Est. Il est plein à craquer de vieux accessoires. En attendant, profitez bien de votre moment de gloire, Trésor. Laissez-vous aller. Dépensez sans compter. Bref, faites ce que font toutes les autres célébrités. J'essaye de jouer avec le micro pour voir si le micro 360, ça aide un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à part aller chercher la fusée ? Bon, on n'a pas vu tout ce côté du train, donc on va y aller. Wow, regarde-moi ça. Ça doit être le wagon de stockage. Et ça, c'est le château de Salomon. Oh, oh, oh. Ah, c'est ouf, ne touchez à rien. Il y a plein de choses fragiles ici. Le réalisateur nous a dit qu'on pourrait trouver la fusée du chevalier ici. Vraiment ? Vous avez vraiment besoin de ça ? Et comment ? On va s'en servir pour aller à Eternia ? Je n'avais jamais vu des fans aussi enthousiastes de toute ma vie. Attendez ici une minute, d'accord ? La voilà C'est elle, c'est vraiment elle, on va pouvoir aller à Eternia, John Une bien belle collection de trésors, n'est-ce pas ? William, Daniel, on l'a trouvée, on l'a trouvée la fusée La fusée, mais c'est juste un morceau de carton Mais, elle pouvait voler dans le ciel, non ? Bien sûr, et vous aussi, vous voulez essayer ? Accrochez-la à un câble et vous pourrez voler d'un bout à l'autre du wagon Le summum des effets spéciaux à l'ancienne Je crois que nous allons devoir trouver une autre solution Bon, c'est fait, on va sauvegarder Ah, il y a la bouffe, on va faire à manger Du lait, on va faire des gâteaux Du magma Ah, bah, on n'a pas suffisamment de légumes Dommage J'ai déjà vu des films, certains étaient excellents, mais pour la plupart, ils étaient rétroces Je suppose que ceux qui ont tourné ici appartiennent à cette catégorie Sauvegardez votre souvenir Oui, je remets la câble d'ailleurs Pendant qu'on y est Vous allez voir comment je m'amuse avec le micro Peu-peu-peu-peu Bonjour, Daniel Si seulement on pouvait trouver cette fusée, on n'aurait aucun mal à sommer ce train fantôme Euh, c'est quoi ? C'est off-band ? Cette machine est un peu, disons juste que la petite Sam ferait mieux d'entendre D'attendre dehors Ah, c'est un truc de cucu Sam semble avoir à peu près le même âge que Daniel Ne me dites pas que vous avez adopté vous aussi C'est quoi ce truc ? Belle du matin Bonjour, je m'appelle Belle du matin Belle parce que la vie est belle Et matin parce que j'aime l'odeur du napalp au moment de petit matin Comment puis-je vous aider, chère client ? Acheter quelque chose Je ne peux rien acheter, donc ça ne me sert strictement rien SOS, de quoi vous remettre sur pied quand vous ne pouvez plus vous battre ? Ça, c'est bien ça Je n'ai rien utilisé C'est formidable, prodigieux, vous êtes le meilleur des meilleurs clients Ah oui d'accord J'ai compris la vanne Salut, c'est pas une vanne, on se casse Ouhou, c'est le wagon du jeune maître Personne n'est autorisé à entrer Attendez, pardon, je me suis trompé Faut que je fasse attention avec le micro Parce qu'en fait, j'essaie de faire les placements de voix Ce qui est un délire A droite, à gauche Je sais que mon micro, il permet de le faire Donc on peut s'amuser à ça Oh, ouais, bonjour Voilà la vedette Quoi ? Tu as encore envie de nous taper dessus ? Oh, ça va, je plaisante Tu t'en es étonnamment bien tiré A croire que tu es un vrai desperado Ne sois pas ridicule Le desperado n'existe plus depuis longtemps Mais cette arme, elle est vraiment redoutable Si on n'était pas des maîtres du croc à rater On serait certainement plein de trous En tout cas, c'était du beau travail C'est peut-être même le début d'une belle amitié J'espère qu'on fera un très bon film ensemble Merci les crocs à scadeurs Et maintenant, place à votre moment préféré L'encyclopédie des monstres De quelles créatures on va parler ? Je vais tout vous dire sur une bestselle que tout le monde adore La rétincelle enflammée Hé, vous deux ! Ouais, vous, vous êtes dans le champ Dégagez ! Ça c'est une porte qu'on ne peut pas utiliser Ok Je peux juste examiner J'avais jamais vu autant d'humains parlants à bord de ce train C'est carrément dingue Ah mais ils ont changé les méchants Mais on ne peut pas ouvrir toujours C'est un peu fatigant Toujours pas ? Je peux examiner cette bestiole Mais sinon elle ne fait rien Je peux acheter des trucs Mais ça me servira Je ne peux pas faire un repas avec ça Bon bah salut Encore toi ? Il parait que tu as vraiment tapé dans l'œil du réalisateur Contrairement à Roto-Dou Le pauvre s'est encore enfermé dans les toilettes Fiche-moi la paix Je sais qu'il me déteste Puisqu'il me prend pour un fainéant Je vais lui donner raison Si c'est pas notre nouvelle star Pourquoi tu perds ton temps A parler à un minable comme moi Ok Ah C'est libéré J'étais là le premier Je te ferais dire Mais il a fallu que tu débarques Avec tes pommettes parfaites C'est pas juste Je refuse de l'accepter Ok On forme un tandem magnifique Qu'est-ce que tu dirais D'un dîner en tête à tête ? Je ne fais pas ce genre de proposition A n'importe qui tu sais Ok Là-bas Vous n'avez pas vu Peut-être Mais en haut là Il y a Une référence à Les dents de la mer Apparemment tout le monde fait la même référence Dans tous les jeux Dans tous les films Alors tu veux t'entraîner un peu ? Oui on va s'entraîner si tu veux On se tape ? Excellent On va peut-être finir par faire le toit Il nous reste à... Viens te taper Viens te taper Ah non Je pensais pas que c'était ça Bon Oh là là ça a vite Oh oui mais c'est la gauche J'imagine qu'il faut que je charge Oh là là Oh là là Oh Mais le timer Mais J'ai eu plus 8 Je ne sais même pas comment je fais Oh là là Il faut déjà De suivre la balle Je suis pas très doué Mais J'appuie Mais non C'est nul J'appuie En fait il lâche J'ai fait mieux que la d'un Enfin J'ai fait 5 de mieux Pas la peine de faire semblant Le réalisateur est plus là Allez montre-moi ce que t'as dans le ventre Bah non merci C'est bon Je suis pas ennuyé en fait Quoi ne me dis pas que tu vas abandonner comme ça Si tu restes pas au top Quelqu'un finira pas Shipper le premier rôle Je m'en fiche Je m'en fiche Totalement Je m'en contrefiche On va demander son pécule Vu qu'on a travaillé gratuitement là J'ai demandé au producteur Donne-moi de la thune Bonjour Donne-moi de la thune Je suis acteur maintenant Ah revoilà ma jeune cinéphile préférée Alors tu as trouvé ? Ouhouhou Dans tous les cas je suis sûr que vous devez être épuisé tous les deux Je peux demander à quelqu'un de vous conduire à votre loge Oui bah je vas y Mais par contre la paye Bah les noms Voilà votre chambre Pas la peine de chercher La télé il n'y en a pas Vous les humains vous êtes toujours collés à vos écrans Alors le producteur a des spécifiquement exigés qu'on l'enlève Ok Sinon il y a des draps Des coussins Des trucs Je me demande si Alva et Isabelle sont arrivés à éterner Je pense que non Vu qu'on a un moment c'était bloqué chez Isabelle Salon C'est d'un ennui Où est l'émotion La passion L'exaltation Le spectacle de deux cadavres mangeant leurs extréments serait plus divertissant C'est incapable d'être vraiment en dessous de tout Ces inepties m'amuseraient N'amuseraient même pas une cour d'école de maternelle Bah c'est sympa Salon Oh encore un bel effet spécial comme c'est original Il continue vraiment de réaliser ce genre de navet à rurisson C'est ridicule Ce moustachu Je ne me rappelle pas l'avoir vu dans le train Il est plutôt doué Mais cette fille Bah par contre elle a jamais été filmée en somme Pourquoi ? J'ai l'impression de l'avoir déjà vue Normalement tu ne l'as pas filmée A part si tu es monteur et que tu as le droit au rush Quoi encore une panne ? Maudit matériel de Papacotille Ne me dis pas que je vais encore devoir le remplacer Consternant Après tout ce temps Tu n'as pas avancé d'un pouce Tu restes là à perdre ton temps Avec ces idiots-ci Qui ? Qui ? De quel droit ? Me parlez-vous Je vois que tu as toujours aussi mauvais caractère Ah mais c'est Salon C'est le petit qui est devenu grand Montrez-vous avant que je vous laisse éclater ma rage Mais Mère Impossible Elle est partie exilée par sa propre volonté A moins que Cette gamine que je viens de voir Leur est venu pour toi d'accueiller l'usine Mais Je N'oublie pas la tâche qui t'a été confiée Bien sûr Il cherche la dénommée Isabelle Isabelle ? Vous voulez dire le chevalier de la fusée ? Tu sais ce que tu as à faire ? Oui mère Prépare ton petit gadget Elle n'est pas encore bien réveillée Tout de suite T'es payé en exposition c'est-à-dire ? En exposition pour l'acteur C'est ça Malheureusement Ce n'est pas une peigne Je le rappelle Étant moi-même Dans ce genre de milieu Je pense qu'il faut arrêter Je suis très méchant avec ça en fait Vraiment L'inspection est déjà terminée Je m'en moque Tu dois mettre l'usine en marche immédiatement Mais alors Vous comptez vraiment aller jusqu'au bout ? Ne vouliez-vous pas les relâcher ? Pardon J'ai bien entendu Tu essayes de me dire Ce que je dois faire ? Je n'oserai jamais Ne me dis pas que tu as des sentiments pour ces sales bêtes Jeune maître C'est vrai qu'ils sont parfois un peu turbulents Mais ce ne sont que des singes après tout Ne leur faites pas de mal Je vous en prie Je vous en prie Ce sont mes enfants Silence imbéciles Donc c'est lui le genre de maître Ok Ah bah La mère a été désactuée Elle va devenir méchante La dernière fois qu'on l'avait vue En fait elle a été méchante Je vais remettre tes priorités en ordre Robots nourrices Redémarrage du système Commandant Salomon Quels sont vos ordres ? Oh 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 Voilà qui est mieux On est prêt chef Chef ? Commencez à chef Je suis votre commandant Bande de babouin Ok J'arrive dans une minute Blague salée Oui c'est vrai Blague très salée Mais c'est pas grave Moi je prends Je sais que Ah oui d'accord C'est un sujet qu'il faut parler de toute façon Payez tous vos artistes Tous vos créateurs Créateurices L'heure est venue L'usine a démarré ses activités La glorieuse moisson du miasme va pouvoir commencer Mais d'abord Je veux que vous capturez cette sorcière aux cheveux blancs A vos ordres chef Enfin commandant Et pour les autres on fait quoi ? Les autres ? Vous parlez des singes ? Capturez-les aussi Capturez-les tous Je ne veux plus voir que des prisonniers Donnez-leur une leçon qu'ils n'oublieront jamais Qu'ils essayent de continuer à tourner leur navet après ça Leur Navet ? Chef ? La ferme Qu'est-ce que vous faites encore là au travail ? Tout de suite commandant Alors on va faire ça et après on va s'arrêter je pense Lipskits time Il fait deux heures Jon Réveille-toi Jon Debout J'avoue qu'on se réveille c'est le bordel Il se paquette quelque chose dehors Viens on va voir Tout le monde est déjà là Ah ça a l'air de se taper Ouh ce sont peut-être des humains mais ils n'ont rien fait de mal C'est notre devoir de les protéger Et transgresser un ordre direct du jeune maître ? Impossible Ils sont là Vous voilà Notre chef Non notre commandant veut vous parler Pabolozo Hein ? Nous ? C'est eux Ils sont là Iiiii Attrapez-les Bon bah on va se taper Écoutez Les armes de Jon Et ont été confisquées Mais j'ai la poêle C'est pas une arme Ah je suis en taule Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter de finir dans ces horribles cages ? On n'en serait pas là si vous m'aviez tous écouté Je voulais leur livrer les humains mais non Et voilà le résultat En cage comme des animaux Des animaux Hihihi Ouh n'aie pas peur Bella Je te protégerai Pas très crédible de la part de quelqu'un qui a peur de l'orage Me criez pas dessus Je détresse quand on me crie dessus Mais au fait Où sont passés les autres humains ? Ils sont sûrement devant la télé comme d'habitude C'était délicieusement l'accent Vous bloquez ? Coupez ! C'est nul, archi nul Vous avez tout gâché tous les deux Cette prise était parfaite en plus Vous, vous me donnez envie de manger ma caméra Le jeu de premier plan, deuxième plan, troisième plan Pour faire croire un mur Alors qu'il n'y en a pas Ces l'armes étaient très convaincantes Robusto J'en ai encore des friissons Ah ouais ? J'ai répété toute la semaine Jon, trésor Hihi Je sais que c'est vraiment beaucoup demandé C'est le moins qu'on puisse dire On ne t'a pas sonné, toi Bref, aurais-tu l'immense bonté D'aller neutraliser les jeunes maîtres pour nous ? Autrement, on va sûrement tous devoir retourner dans cette horrible usine Mais alors ? Ces soldats et toutes ces histoires C'était vrai ? Aussi vrai que notre réalisateur adore les drames Mais je leur ai donné toutes nos armes Pas de panique, trésor Ces imbéciles les ont certainement laissés dans le wagon de stockage Un tueur au sirop de table que le jon Ne devrait avoir aucun mal à les récupérer Jon, trésor, je t'en supplie Tu es le seul à pouvoir nous aider Faites juste attention à ce qu'il... Ouais, bon S'il vous attrape, il n'y aura pas de seconde chance Ok Donc il faut se cacher Ok, ça marche Bon, allez, on va ouvrir ça Sans unité de sel Est-ce qu'on peut acheter des trucs ? Non, j'imagine que non Euh, si, peut-être Mais comment tu as fait ? Tu pleurer comme une fontaine Oh, tu veux vraiment savoir ? C'est très simple J'ai utilisé ça Un oignon C'est bien un oignon, oui Bon, bah salut, les gars Le wagon de stockage, il est là, hein Ah oui, il ne faut vraiment pas que je me fasse voir Ok, je comprends Salut Il ne la passe pas, non ? Oui, Dale Ah non, je suis allé trop vite Vite, 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 vite Voilà, on est au bon moment Allez, allez On descend Oui, parce que les pièces détachées, c'est cher Il faut récupérer ça Euh, non Allez, c'est parti Derrière les arbres Je crois qu'il ne peut pas aller jusqu'ici Je suis en voiture Je suis en voiture Ne faites pas attention à moi Ah, ils ont l'air bien durs ceux-là Ils ont l'air bien chiant Ah, ils ont l'air bien chiant Ok, on passe en dessous On passe au-dessus Ok Ah, Dane Oh non, c'est du début J'ai pas le time Mais non Je ne supporte pas J'aime la loose quand même dans l'infiltration Mais il ne faut pas déconner Voilà, c'est le show Allez, allez Je suis une verdure Je suis une voiture Je suis un conducteur de voiture Allez Allez On y est On y est Euh Hop Comment on fait ça ? Je ne crois rien Mais comment on fait là ? Ah si, c'est bon J'imagine que c'est ça Aller Bon, ce n'était pas si compliqué que ça J'aurais peut-être pas dû foncer Ça me rappelle un jeu Euh Deux jeux Deux vandales Allez 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 Ah, il y a un truc là Ah non Allez, on trace On trace Tout droit Non Ah C'était à très peu Dein Faut que je patiente en fait Il faut qu'il finisse son tour Mais non Il s'est retourné Il m'a entendu Je ne savais pas qu'il pouvait nous entendre Alors On va passer juste derrière Allez Allez Mais non Mais non Je ne suis pas d'accord Je ne faisais que marcher Mais Oh Vous n'êtes pas marrant Il ne faut vraiment pas que je m'approche Je crois que c'est compliqué Allez On traverse Il tournait par là Il tournait pas par là Ah si Il tourne là Ah ouais Il fait un 8 Ok Mais non Il y avait au moins quelques secondes S'il vous plaît Respectez un peu Ma tentative Bon vas-y Soyons sérieux Trois secondes Je suis deg Comment je suis trop loin en plus Je suis deg 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 En plus Tu ne vas pas suffisamment vite À des moments Tu te fais avoir Je pars Oh là là Oh là là Oh là là Le piège Ok Mais non Mais il était à 15 kilomètres Choqué 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 pas déçu Mais non Mais non Mais c'est abusé Franchement Régole pas Je suis doué On jouera Un jour Je suis doué En cachette Mais Mais les déplacements Comme ça Ça me fatigue Oh là là Oh là là Oh là là Oh là là Oh Il a tourné Dans une traite C'était magnifique Je vais attendre ici J'ai peur Rejoins à buisson Ouais non mais À buisson Je me cachais bien Ouais Enfin par moment Je vais attendre qu'il finisse Qu'il refasse le tour Hop 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 Il va remonter Il va redescendre Allez 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 Merci Et je vais rester là Et s'il me crame là bas Je suis choqué Non ça va Je vais rester là Je m'en fiche Je bouge plus Tout ça pour du sel Moi je croyais que c'était des pièces détachées Donc galère comme ça pour du sel C'est vraiment pété Bon On reste ici Ami Splinter Cell Splinter Cell C'est pareil En fait j'aime bien le J'aime bien l'infiltration pété Ah non c'était dans l'autre sens Attends Comme ça c'est bien C'est à dire l'infiltration qui foire à un moment Ça met un peu du J'aime bien ce genre de truc Euh je sens la mort Ah oui il y a deux boutons Eh bien euh Non Oui Peut-être Non 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 Oui Allez Appuie Non Dane Oh je recommence du début C'est sauvage Non Il y a des moments où il faut aller vite C'est dur Oh non il faut appuyer sur le bouton en plus Ils sont pas con Là ils ont décidé d'être pas gentils Franchement Pas avec moi Pas avec moi en tout cas Moi je suis pas patient pour ça là Pour ce genre de truc je suis pas vraiment pas patient En plus il y a des moments où il faut vraiment se pider Des moments où il faut ralentir Je suis pas doué Euh non c'était de ce côté là Alors ensuite on laisse notre GR chère dame Sam y aller Et hop Ok Hop C'est parti Alors du coup Quel est leur chemin Il y en a un il fait un grand Je crois que tout le monde fait un peu un grand Il y en a un Ah oui il y en a un qui tourne au milieu spécifiquement c'est ça Ok d'accord Donc il faut que je dose par rapport à A quel moment il passe Je pense qu'il faut que j'aille directement derrière Ici Peut-être revenir en arrière d'ailleurs Si on peut Allez 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 On se casse Ouais Non Oui Oui Eh faut appuyer sur le bouton maintenant Mais non Bon bah j'appuie Il y a un mec il va tourner je le sens Hop hop Néunie connu Allez part Merci salut Ça c'était facile Ça c'était facile Oh Ouais maintenant il faut les appeler Faire en sorte qu'ils viennent Oh la 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 Vite 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 Viens Oh ça va être l'enfer Ça va être l'enfer Parce que j'imagine que l'autre va arriver Tu peux te cacher genre dedans Oui cache toi ici On va traverser Oh ça pue le cul Ça pue le cul Ça pue le cul Je suis caché là ou pas ? Oh je suis caché Oh je suis caché Oh c'est magnifique Faut que je passe derrière lui là Mais jamais je passe derrière Ok je passe pas Faut que je la tiens Ok c'est parti Allez Allez encore une fois Encore une fois Là je suis caché ou pas ? Ouh ça pue Ça pue le caca Non c'est bon Non c'est bon Vite 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 Allez Allez Ok Ok Jouons La stratégie émergente Pourquoi tu dis Pourquoi tu dis ça ? C'était trop kill T'avais pas envie de bouger les caisses Ah non Il y avait des caisses On pouvait les bouger ? Non John par ici Tu m'as même pas fait attention Je crois qu'on peut pas les bouger Ah Ah ouais non mais moi j'ai même pas essayé de chercher Faire quoi que ce soit Je me suis dit vas-y on y va Ils ont dû s'enfuir vers l'usine Rattraper l'air Non en vrai En vrai j'avais pas regardé J'avais pas vu Et c'est un peu la manière dont je joue les infiltrations Par exemple il y a des jeux genre FIF J'avais tellement pas fini parce qu'en fait je suis en full infiltration Et pareil Dishonored Je suis allé jusqu'au bout presque J'ai même pas fini le dernier boss Parce que je suis en full infiltration Et du coup Genre je mets trop d'énergie dedans J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux Mais on n'est pas encore tiré d'affaires Vous ne pourriez pas Vous en faites pas On va régler ça C'est un héros de prendre les choses en main maintenant Jon Vous n'oubliez pas quelque chose Voilà vos armes Ne vous inquiétez pas Tout y est Même les munitions J'en ai même trouvé un peu plus qui traînaient J'espère que ça vous sera utile Tu me as rajouté des munitions ? Une minute Oh je ne peux pas vous laisser partir sans ça Je m'as donné le pistolet qui pue C'est quoi ça ? Le lance pignon Oh cool Une arme dans Dans dead space On se servait de cette musique d'infernal Pour nos tournages Mais elle s'est révélée un peu trop dangereuse A mon goût Ce qui en fait l'accessoire parfait Pour un vaillant chevalier comme toi Soyez sans pitié trésor Je n'ai pas vu un moment depuis un moment Elle doit être avec le jeune maître Oh j'espère vraiment que tout va bien Alors je Ouais comme je te disais C'est Je joue un Un En général Full Full infiltration Ce qui pose problème Parce que je suis un peu en mode tunnel Pardon Donc en fait quand il y a des moyens Que je Les moyens que je trouve Sont souvent les moyens d'évitement Plutôt que les moyens de De modification de l'environnement J'imagine que c'est ici le boss Allez essayez Ah oui il faut acheter des trucs Avec la machine de l'enfer Belle du matin C'est une référence à Belle de nuit là C'est comment ça s'appelle le film Avec Que j'ai jamais vu d'ailleurs Un film français avec Devin 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 Catherine C'est ça c'est Devin Je ne sais plus comment ça s'appelle De Neuve De Neuve Voilà Il paraît que c'est une actrice Connue Ça a l'air bien comme arme Ah oui mais ça c'est un truc qui regarde Non Ah oui ça regarde Mais ça sert à rien en fait Je fais quoi Avec ça Je tire dessus Je m'en fiche en fait Bouton Bouton Ok Euh C'est exactement l'arme Qu'il fallait C'est un peu bourrin pour ce petit truc Ah oui mais c'est du miasme Catherine de Villeneuve C'est ça Alors en référence à un certain C'est un peu bourrin Je trouve C'est pas trop ma cam C'est pas trop ma cam Même ça faut le taper ça Ça je connais Je connais les bails Ah non Meilleur arm ever La poêle Et le truc Oui en effet Mais en vrai c'est la poêle Qui tue Mais casse-toi le miasme Pourquoi il y a du miasme Qui traîne déjà Ah oui quand même Ah oui Ah oui Ah oui De toute façon là Je vais bientôt finir D'ailleurs Si t'as une proposition De red N'hésite pas En ring bail Du miams Exactement Du miams Ah peut-être qu'il faut Que j'envoie une bombe Là-bas J'imagine Avec mon truc carré Non Pourquoi je tire dessus J'avais la poêle Allez vite A chaque fois Ça m'arrive Si Ah ça rebondit D'accord Mais non C'est une blague Qui est éternelle Comme les diamants Mais non Il dit qu'il comprend pas Ce que tu fais Qui qui dit Il y a un bouton là-haut J'essaie d'envoyer une bombe Qui va foncer dessus Mais je suis pas sûr Que ça va foncer Ça marche pas T'as une autre Troisième personne Alors moi j'essaie de faire un rebond Allez Allez Oui Vas-y Essayez de faire un rebond Parce qu'en fait Les bombes à distance Comme ça Ohlala Elles peuvent se diriger Après Elles sont en tête chercheuse En fait Allez Non Bon On va d'abord utiliser Cette magnifique bombe là I'm enjoy it I'm enjoy it Mais là plus haut déjà Je peux pas je crois Bon on va essayer de voir Ah mais attends J'ai un autre truc Qui fait à distance Voilà Et voilà C'est mieux C'est plus rapide J'avais oublié Que j'avais autre chose J'allais encore utiliser 15 millions de munitions Pour rien Pour rien du tout D'ailleurs attendez Attendez Parce qu'on va pas s'emballer On va appeler le rebel sonic Tout de suite Comme ça il va nous récupérer Toutes nos munitions Les stratégies émergentes forever Je fais même pas d'effort En fait C'est ça le pire Allez Allez Ça c'est pas compliqué Aïe Aïe La stratégie du fonçage dans le temps Ça existe aussi Ah oui non Mais je vous aime pas vous En fait Faut que je vous le dise Je vous aime pas les piles C'est hyper efficace Ça a peur de le tuer non plus Tu veux pas te bloquer Tu veux pas te bloquer ? Oh Il est dead ? Ah oui il est dead Les stratégies émergentes Alors Ouais Il y a de la strat Mais émergent Non je fais ça Ah on peut pas passer Ah il faut peut-être Que je pose une bombe Là dessus Ça peut être efficace Attendez Ouais Qualitatif Il y a du cerveau Dans l'histoire On peut bloquer lui Ou non Oui Oh là là Je me fais tellement Il est compliqué Très souvent Avec La pile de caca La poêle est vraiment Très très efficace Ah Donc là par contre Il va falloir que j'accompagne La bombe volante Parce que sinon Elle va pas exploser Cette Bon non Je vais envoyer mon truc Euh non Non Vite Non Il fallait juste aller vite Alors que la bombe Normalement Je dois l'accompagner Purée Je suis pas doué Mais vise Ok C'était pas très compliqué Quel gène Alors là Je suis patient Qu'on peut qualifier ça De génie Sachant que Ça dépend sur quelle position On se place De l'intelligence Qu'est-ce que c'est L'intelligence Est-ce que On compte L'intelligence émotionnelle Dans ça Voilà Je sentise les choses Euh Qu'est-ce pas Il vaut de joie Il dépense toute ses utilisations À tirer en l'air Exactement D'ailleurs regarde Je peux rappeler Ce rebelle sonique D'ici 64% Et je compte Bien entendu Attendre Sans rien faire Pour pouvoir récupérer tout Bien entendu Vu Vu que Il y a ce Non mais alors Par contre Non Mais Vous êtes pas marrant Les miens C'est une galère À jouer Quand on est Quand on est Jacques Au lanterne Tiens On prend la bombe On a perdu tellement de vie Juste parce que J'ai fait n'importe quoi On va prendre Une banane au chocolat Parce que ça fait toujours du bien Quand on est un peu triste Cassez-vous là Mais toi aussi là En fait On ne veut pas de mias Mais les mias Mais c'est tellement trop Asymétrique C'est un truc du genre Du genre Il n'y a que Sam qui peut gérer Donc c'est nul Et en plus Elle a un truc à chargement C'est vraiment Prêté du cul Attends que je récupère un peu De la puissance C'est mi-quoi sinon ? Bah c'est mi-cos Non ? C'est pas des mi-cos Des trucs comme ça C'est des mias C'est de la pollution C'est de la C'est de la Comment ça s'appelle Des champignons noirs D'humidité Parce qu'il y a Mi-as Mi-cos C'est des champignons noirs D'humidité Qui est en train de tuer Beaucoup de personnes En France aujourd'hui Là actuellement Parce que Il fait froid Et du coup Tout le monde ferme Et quand on vit Dans Qu'on vit dans une maison Qui n'est pas Bien Aéré Plus Donc du coup En précarité C'est considéré Comme de la précarité Par les mairies D'ailleurs Si jamais ça vous arrive C'est aussi auprès de la mairie Si le propriétaire Ou vous Vous n'arrivez pas A gérer la chose Par exemple S'il y a un trou Dans la façade C'est la mairie Et vous pouvez Et vous pouvez Du coup Vous retourner Si vous avez une maison Bien entendu Pour Pour justement Justement Faire remonter L'information En fait Parce que c'est considéré Comme logement précaire Normalement Personne ne peut Vous laisser dans un logement Qui vous tue à petit feu Et par exemple Si vous avez un trou Dans une façade En général Ce n'est pas à vous De faire le travail Mais Proprio Ou le propriétaire Ou la mairie Est-ce que le rebel sonic Il est au retour Bientôt Donc oui Si vous constatez Des champignons noirs Ce n'est pas normal Donc soit Il faut aérer plus Mais quand il fait froid Comme ça Il faut aérer quand même Mais c'est une galère Soit il y a une autre cause Qui est justement Une infiltration potentielle Dans les murs De façade En général C'est ça Ou un ancien dégât Des eaux Qui n'a pas été réglé Si vous êtes Un nouvel arrivant Un nouvel arrivante C'est possible aussi Si vous avez quoi Si vous les avez Pas spécialement achetés Et qu'il n'y a pas marqué Un shiitake sur l'hommage Oui c'est ça Exactement Alors est-ce que le rebelle sonique Est arrivé bientôt Sonic le rebelle un peu C'est le rebelle Sonic Sonic le rebelle C'est la blague En effet Que je n'avais pas carqué Jusqu'à maintenant Bravo Bon là ça va C'est des petites nuages Là ça pue le boss Alors Vu qu'on est face à un boss Qui va être sans doute Robotique On va s'équiper Et après On va partir Rebelle c'est un Oh non Allez Allez Mais non C'est une galère C'est une galère C'est pas possible Comme ça se reproduit C'est l'enfer Oh là là Quand tu joues Jens C'est juste pas possible Incroyable Vas-y On se parle Allez Allez On va récupérer de la vie Parce qu'on en a besoin 4 c'est pas masse Mais Euh Faut que je change Project Pardon On va changer de On va se cacher ici En tant qu'à récupérer Un peu de De charge J'aurais peut-être dû attendre Parce que Là j'ai utilisé Le Rebelle Sonic Mais j'ai claqué Tellement de trucs Ça me stresse trop Le miasme Un petit peu beau Est-ce que tu as cru Comprendre que Je ne jouais pas Pour pouvoir Être dans la dentelle Quand même Même dans Mass Effect C'était n'importe quoi Mais c'est vrai Que c'était Totalement n'importe quoi J'y suis allé Mais tellement Tellement Burinos Donc là J'ai claqué Genre Toutes mes bombes Et J'ai plus de munitions Donc voilà quoi On va attendre Le Rebelle Sonic Tranquillement C'était une idée D'ailleurs Du coup De Red Parce qu'on va Après ça En finir J'attends juste Je suis en train De regarder vite fait Il y a Gunfire Animal Encore Donc on pourrait Aller voir Des personnes intéressantes C'est Red Alors il y a Du Crochet Du Final Fantasy Mars Horizon Je ne sais pas ce que c'est Il y a un graphiste Qui est en discussion Il y a Jolene Encore Qui est en talk show C'est après une MacTu Donc ça peut être intéressant Ça parle de Lidl Uber Et compagnie Ma map après K Qui est sur Un talk show aussi Il y a Sean Qui fait du Duolingo En anglais Anglais et espagnol C'est ça que Sean Est en train de travailler De Nîmes Qui fait Qui apparemment Est en discussion Sur Hell's Kitchen Qui est un endroit À New York Elle est New Yorkaises Donc Kayane Sur Game for Animals Ok Je crois que c'est Trinity Qui fait l'animation Là-bas Avec Bagara Jones Eurty Et angle droit Mais après Il y a du bipol En vrai Mais c'est des gros comptes Donc en soi Ils n'ont pas forcément Besoin d'être accompagnés Mais c'est un événement caritatif Donc on pourrait choisir Parmi celles-là Voilà Tu préfères Ouais Jolene Mama Paprika Ou Galactic Ami Peut-être Jolene En fait en ce moment Je fais beaucoup Jolene Mais En général Je trouve ça intéressant Et je n'ai pas suffisamment Suivi encore Mama Paprika Je sais qu'elle est en Qu'elle est dans Afro Gameuse Je crois Et qu'elle fait partie Des personnes Qui ont été mis en avant Par Twitch récemment Parce que j'ai vu la pub Et du coup C'est assez dimanche Alors je n'arrive pas A lire tout le texte Mais ça va pas mal Bon On va dire Qu'on le fait à la poêle Le boss On est des gens comme ça Allez on fait à la poêle Elle est sûrement à l'intérieur Ok Tu le fais à la poêle Ouais Tu le fais à poêle Oui aussi Ça marche Maman vous êtes là ? C'est pas maman C'est mère des singes Identification d'acide Mère Bienvenue Lecture du message Bonjour mes cafards Je ne pensais pas Que vous arrivez jusqu'ici Quoique Je vous ai quand même Laissé ce message Bref Si vous voulez savoir Où est Isabelle Isabelle ? Oui Vous venez certainement De créer son nom Et bien si vous voulez Vraiment savoir où elle est Rendez-vous au dernier Vendant de sautre Je vous ai préparé Une petite surprise Un banane à la bread Vegan à faire Cool Dis nous où elle est T'as pris des bananes D'où d'ailleurs Parce que moi je suis passé Là j'ai vu les Les anti-aise Mais De Guadeloupe Spécifiquement d'ailleurs Mais j'ai vu que Madagascar À côté Jon on doit aller vite Dans ce wagon Vite C'est quoi ça ? On peut taper ça ? Ça se tape ça ? Bon c'est un cercle Donc Ça se passe bien On peut acheter des trucs Oh des munitions De la vie On va prendre de la vie Déjà Et après On en fout de nos munitions J'utilise ma vie Et je achète des munitions Après on est à 92% Est-ce qu'on attend Rebelle Sonic Oh trop bien Ça aide Ça aide T'as raison C'est important En plus Les animaux Ils sont Ils sont très Conscients de ça Quand tu Traînes beaucoup Avec Ok Rebelle Sonic Redonne-nous Toute les munitions Ok Je pense que c'est bon On est à plein pot Ah non Pas totalement On est à moitié Donc on va lui payer Un peu de munitions En plus Apparemment On peut pas Bon c'est pas grave Vas-y on y va D'ailleurs On va prendre ça Parce que je sens Qu'on va se le jouer Avec ça Après c'est bizarre Quand même Des munitions Qui sont Déjà tu galères En plus Avec les munitions Sur le fait que Tu dois payer Avec des engrenages Pour pouvoir Récupérer Des munitions Enfin Pour augmenter Tes munitions Mais en fait Tu trouves très peu D'engrenages Donc du coup Tu galères Et après Tu te retrouves Avec Personne a de draps Ni de coussins Dans cette Barraque Et après Tu te retrouves Avec des munitions Qui sont communes A tout C'est trop bizarre J'ai l'impression Qu'on fait du Trois heures De quoi ? On va se taper Contre un train Pauvre idiot Tu es la merde Personne Ne me dis pas Que tu as oublié Salomon Il était petit Quand on était Dans la ville Pourquoi là Il est grand Après tout ce temps Après toutes ces catastrophes Très bien Alors Permet moi De mettre En termes A cette triste histoire Et de vous enterrer Vivant On est dans un train Donc ça ne sera jamais Vraiment enterré Donc là On va devoir éviter J'imagine C'est mon pire cauchemar C'est mon pire cauchemar Ce train là C'est mon pire cauchemar Ça n'a pas l'air d'être très efficace J'imagine que ça je peux le renvoyer Mais pour l'instant Ça va Je me suis pris mon propre coup Et je note que La blague de Reading Bell Était bien Ah mais comment Je me prends des coups là A coup de poil A coup de poil A coup de poil A coup de poil On l'a dit A coup de poil A coup de poil On l'a dit On s'en fiche On fait On fait A coup de poil Oh des bananes Oh non Ça je connais C'est dans Worms Non ça va C'est pas trop Je vais faire un truc Le bourrage à poil Ça marche bien Mais oui Mais en fait C'est la arme la plus géniale Il n'y a pas de question Sur pourquoi Comment Je peux moins éviter En fait Plus je suis moins Au moins J'évite J'ai hâte d'attendre Pour le Rebellion J'ai plus de munitions C'est bien L'enfer Et la poil Est de retour Pour nous aider Bien entendu Mais j'ai pas la poil Je crois qu'on va avoir un problème On a des bombes C'est très pratique Bon j'en avais qu'une Faut que j'apprenne à éviter des trucs Non Ah oui j'ai mon petit ticket De réanimation Et nous sommes encore dans la partie Ah mais ils s'écrasent eux-mêmes C'est génial Cette histoire On va attendre le Rebel Sonic Tranquillement Ah ça récupère On récupère des bombes Ca peut être intéressant Oui ça me change de train En fait je peux les éviter Mais j'y arrive pas J'essaye de les taper Et j'y arrive pas non plus Donc en fait je pense Est-ce qu'il faut que j'attende Qu'elle soit par terre Bon Vas-y Ah il y a des munitions Super 5 C'est rien Est-ce que le Rebel Sonic est là ? Non La vie ? Oui Oh non Mais j'étais bloqué par le décor C'est pas cool J'arrive pas à toucher ce truc Mais J'ai pris Chia Je vais mourir Je vous le dis Je vous l'annonce En cas où Vous avez pas pu Oh là là Oh là là Ok Le Rebel Sonic dans 3 2 1 Mais vise Mais vise wesh Ça ça Allez Apprôlez Sonic C'est pas le bon moment On a pas beaucoup de vie Mais il est là Oh là là Je me suis pris de plein fouet Dane C'était bien le début Quand il s'arrêtait Et qu'il y avait pas les sages Mais ah oui C'est vrai que Excusez-moi Faut qu'il me suit Oh 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 Faut que je trouve un moyen de me débarrasser Mais tourne Allez 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 Tu bouges plus Tu bouges plus Ça mâche les boutons Oh là il y a les sages Ok Allez c'est parti Tu aimerais bien le bloquer avec ça Je crois que je pouvais pas trop y arriver Mais vise Mais tout droit Il a visé partout Mais pas tout Qu'est-ce qu'il ferait pas Franchement Je vais lui mettre des petits coups Mais il me suit partout C'est fatigant la fois Je peux pas y attaper Ok Ça c'est vraiment Je peux vraiment pas y attaper J'ai de la vie à récupérer Et de la munition en plus Ok Là on a un peu plus de munitions Wow Je me prends dans la tête De la munitions Donc j'essaie de jouer un peu Le coup du Alors les bananes ça va encore Je commence à éviter un peu On va reprendre de la vie Parce que c'est la merde Eh il part direct On peut pas nous laisser faire Mais j'imagine On peut jouer un peu plus avec Sam Mais je vois pas trop ce qu'on pourrait faire Parce qu'en fait On les bloque avec Sam Ça sert à rien J'ai plus de vie là Quel est l'intérêt de ce jeu ? En fait tu peux pas jouer avec Sam J'ai l'impression En combat c'est toujours compliqué Parce que là tu vois Je devrais charger Avec Sam Et là je peux pas toucher Donc en fait c'est mort C'est une machine On joue qu'avec Oh là là Je me fais écraser Je me prends la boule Ok Ok On a plus de vie Il y a plus rien Plus de vie Plus de munitions Ah oui d'accord Ah le troisième niveau C'est en mode Tu brûles le soir Ok c'est sympa C'est toujours agréable Ce n'est toujours pas fini Oui c'est toujours Le coup des boss à trois Donc ils ont trois vies Mais c'est des bois Donc Du coup on joue à la poêle au début Parce que On essaye de garder notre vie Surtout Ok Il y en a un premier A chaque fois Je peux pas taper les bombes C'est bonjour En fait c'est ça Qu'il faut que je fasse attention C'est les bombes C'est mon plus gros défaut Mais vas-y Avec le fait que Sam aussi Elle prend 15 ans à bouger Vas-y Un Deux Trois Quatre Cinq Ok Et après tu ne fais pas D'accord Et tu écrases Sam Ok Deux Trois Quatre Cinq Tiens Ok Oh non Je crois qu'il allait en bas Vas-y Un Deux Trois Quatre Cinq On se fait écrasser tellement facilement Je crois que je vais lui envoyer des 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 En fait Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse C'est que j'utilise les bombes Bon on va essayer d'éviter On va essayer de se débarrasser de vite Ah il se fait toucher tout seul Ok et là Si j'apprends à viser bien Merci Est-ce qu'on a utilisé beaucoup de vie là Non On en a utilisé qu'une C'est bien La bombe Pardon Ah ils sont deux au côté Trop bien Il faut que j'utilise les bombes C'est pas possible J'ai utilisé les bombes S'il te plaît Respectant Allez Allez Merci Mais Ouah Ils me sautent dessus Ah c'est pas cool les gens Ah ils vont pas venir 2 3 4 5 5 6 6 7 7 9 9 9 10 11 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 17 21 15 20 20 20 21 22 22 allez c'est parti alors c'est des flammes et le rebelle sonic ce serait bien qu'il arrive maintenant parce qu'on va devoir utiliser des bombes pour ça oh là 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 il s'arrête jamais mais vis droit la vie la vie elle est pas là oula la vie elle est pas là comment je vais faire bon on va faire ça oh là là c'est la bombe c'est la bombe que j'ai posé je suis deg j'ai encore deux bombes oh non mais pourquoi il bouge pas suffisamment libre c'est dur c'est dur allez ça serait bien qu'on finisse s'il vous plaît je vais prendre le fusil à bout oh je me suis roulé dessus là t'es sérieuse histoire oh non mais je suis monté 2, 3, 1, 2, 3, 4 de toute façon je prends tout le temps je vois pas en fait pourquoi je vais faire attention à ça allez 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 ça c'était bien on a bien avancé je pense qu'on a bien avancé là il faut que je sois devant pour qu'il reste fixe j'ai compris faut que je sois devant pour pouvoir que le train puisse s'arrêter Et que je puisse le taper au niveau de la tête Sinon il le fait pas Allez bon Ok Allez première vie Mais vas-y je l'ai tapé lui Elle m'énerve ça Faut que je la cale quelque part parce qu'elle me souffre J'ai perdu tellement de vie là encore Oh la 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 Sale Ah il va plus vite Là il est à l'appui C'est pas grave C'est pas grave Tant que le Rebel Sonic il revient pas à zéro ça Ok Allez hop On va même faire un truc bien C'est récupérer toute la vie Mais vas-y mais c'est pas possible comment elle bouge là Allez les gars ils me sautent dessus Et je perds 15 millions de vies quand ils me sautent dessus C'est... Non Aux belles soniques quand tu veux Deux Trois Quatre Cinq Est-ce qu'on a de la vie Oui Est-ce qu'on a le Rebel Sonic Non Allez c'est parti on va essayer de faire un niveau 3 maintenant Et le feu c'est dur Le feu c'est dur Les bombes c'est dur Les deux sont durs En fait il faut qu'ils soient toujours à l'extrême je crois Faut que je me mette derrière C'est pas possible en fait Faut que je me mette derrière Alors à l'extrême Ça marche pas Ça marche pas il se met les deux Oh c'est un coup à mourir toutes tes 6 secondes Allez Allez les gars Allez les bombes Les bombes Les bombes Il faut croiser les doigts pour que les bombes elles soient efficaces Oh la la Ah c'était bientôt la fin Je suis dègue Bon on va le faire parce que si on le fait pas Ça va être complexe quoi En fait je sais pas trop S'il y a un truc que je loue Je sais pas quoi Déjà ça par exemple C'est pas possible Je fonce dans le top J'arrive pas à éviter toutes les bombes Sorry sorry En fait je vais lâcher des bombes plus Parce qu'en fait c'est ça Il faut que je claque toutes mes munitions Je vais faire ça Je vais essayer de claquer le pouce de munitions possible Parce qu'en fait je peux en récupérer Du coup normalement ça devrait aller Oh forcément Ça marche mieux Là j'ai pris trop cher trop vite Je sais pas si je peux l'arrêter Mais ça a pas l'air de jouer Et je peux les arrêter Est-ce que ça me donne des trucs Je sais pas Peut-être récupérer de la vie Je crois qu'on est un peu dans le caca Mais je suis pas sûr Je suis pas sûr si j'avais pu faire à manger j'aurais peut-être eu plus de possibilités mais là c'est compliqué le rebelle sonique toujours pas là Sam stop l'effet un effort la vie qui part tellement vite et je sens la fin ça va être chaud la fin ça va être chaud rebelle sonique ce serait bien que tu arrives dans pas longtemps le feu il est vénère en fait c'est ça il a un pattern sur le déplacement du train au milieu en haut en bas en haut c'est ça le truc ok quand tu veux rebelle sonique quand tu veux donc au milieu en bas il l'a fait au milieu cette fois ci c'est intéressant en ce moment que j'ai acheté ce truc là parce que c'est pas possible parce que ça me donne toutes mes vies en plus je suis mentation ça aurait été très intéressant allez rebelle son extrait j'exemple toi j'ai claqué trop d'une bombe pour pas grand chose j'ai l'impression oh la 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 c'est une écatement c'est une écatement oh la 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 quelle merde je suis dérouté si tu me laisses pas jouer si je me remets au milieu aussi ça peut aider non mais on peut recommencer ouah j'ai tout pris non mais en plus si je fonce dans les bombes y'a rien qui va bon allez on tente on tente de faire un perfect je pense qu'on peut vraiment jouer avec juste ça mais je... ça on peut vraiment y jouer avec... Sous-titrage ST' 501 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 Dimanche prochain Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501